L'origine de la crise vient d'une surproduction mondiale. Cette surproduction se traduit par 8% d'excédent aux Etats-Unis, 12% en Europe, 211% en Nouvelle-Zélande. Nous sommes tous les grands bassins de production en concurrence, si bien qu'aujourd'hui, il y a des marchés qui se disent porteurs, mais qui sont visés par chacun de ces grands faiseurs. Ces marchés sont la Chine. Or, la Chine, on voit la fiabilité qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. La Chine est aussi volatile que les prix. Donc, elle se présente comme acheteur, puis elle se retire, les prix s'effondrent, mais la production est lancée. Chaque Etat membre ou chaque grand continent doit d'abord satisfaire les besoins de ses populations et d'arrêter d'aller vers cette course à l'export, l'export dont on a encore entendu parler beaucoup avec les Etats généraux, l'export vanté pour les céréales, pour les produits laitiers, pour toutes les productions en France. Or, aller exporter nos surplus de production laitière sous forme de poudre en Afrique pour déstabiliser leur marché n'a aucun intérêt. On ne sauve ni les producteurs français, ni européens, ni africains, ni partout ailleurs. Il y a des producteurs qui pensent ou qui pensaient se sauver par une augmentation des volumes. Or, il n'y a pas de dilution de charge. Et tout ça profite à nos industriels qui, par exemple, en France, ont sur les sept dernières années réalisé plus de huit années de chiffre d'affaires. Et cette année de chiffre d'affaires supplémentaire, divisée par l'ensemble des volumes collectés sur sept ans, ça équivaut à près de 200 euros les 1000 litres. Ces 200 euros les 1000 litres, nous nous souhaitons uniquement récupérer la moitié. Avec 100 euros de récupéré sur leur valorisation supplémentaire de 200 euros, on sauve l'agriculture française, on installe des jeunes, on recrée de la valorisation et on redynamise et on redonne confiance aux consommateurs.